Bonjour, cette semaine peut être bien la meilleure montre pour les coureurs, la Garmin 225. On vous en parle dans un instant, mais voici d'abord les nouvelles technos de la semaine. Eh oui, c'est la nouvelle technos de la semaine. Depuis qu'on en parle, voici enfin le nouvel Apple TV. Les livraisons commencent dès la semaine prochaine pour cette quatrième génération qui coûte le double du prix. En plus de la diffusion en flux, on peut maintenant y faire à peu près tout ce que l'on fait sur un iPhone ou un iPad. Le App Store permet d'ajouter des services et des applications. On peut faire des recherches vocales aussi de contenu grâce à l'assistant virtuel Siri, soit pour chercher une émission spécifique ou même pour reculer ou avancer un film. On peut maintenant jouer à des jeux grâce à la nouvelle télécommande à pavés tactiles. Malheureusement, pas de 4K, contrairement à ses concurrents. Apple s'en tient au HD en 1080p, quand même. Apple TV version 4 est 200 $ pour 32 giga octets de mémoire ou 270 $ pour 64 gigs. TechFest se tenait cette semaine à Vancouver. 16 entreprises technologiques de la côte ouest canadienne s'unissent chaque année en présentant une conférence qui se veut aussi un salon de l'emploi pour ceux qui veulent travailler dans le secteur des hautes technologies, dont notamment Amazon, Boeing Canada et Hootsuite. Voici la 4Runner 225 lancée par Garmin il y a quelques semaines. Un gadget vraiment très apprécié par les vrais coureurs. Parce que de nos jours, lorsqu'on court, on veut connaître son temps avec précision, garder aussi les détails de sa course, les partager même. Mais grâce à une alliance entre Garmin et une entreprise de Vancouver, Mio, les adeptes de la course ont maintenant un outil très complet avec l'ajout d'un capteur de rythme cardiaque. Et pour vraiment savoir comment elle performe, j'ai demandé à mon collègue caméraman, qui est aussi marathonien dans ses temps libres, Frédéric Gagnon. La monte est vraiment géniale pour les coureurs. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a un moniteur cardiaque optique intégré dans la monte. Donc, je n'ai plus besoin de mettre de courroie autour de la poitrine pour avoir mon rythme cardiaque. Ce qui est intéressant aussi avec cette monte, c'est qu'il y a un GPS intégré qui est, je dois dire, beaucoup plus rapide. Avant, je devais être sur le coin de la rue et attendre 2-3 minutes pour avoir un signal GPS. Maintenant, ça se fait en 5 secondes. Donc, elle calcule la distance, la vitesse, etc. Un autre point intéressant, c'est qu'il y a un acceleromètre intégré. Donc, on peut l'utiliser à l'intérieur, sans signal GPS, sur un tapis roulant, il n'y a pas de problème. Elle va nous dire la distance qu'on a parcourue. Ce qui a changé ma vie vraiment, c'est le fait que tous les transferts de données se font par Bluetooth maintenant. Plus besoin de petites clés USB qu'on branche dans notre ordinateur pour transférer les données. Maintenant, tout se fait par voie Bluetooth. C'est vraiment, vraiment plus facile. Il y a aussi le fait qu'elle est résistante à l'eau. Donc, on peut la mettre sous la douche, il n'y a pas de problème. Par contre, le seul point que j'aime moins, c'est qu'elle ne communique pas avec mon téléphone. Je ne reçois pas d'avis si je reçois un message ou un appel. En conclusion, pour les coureurs qui veulent à la fois suivre leur performance au quotidien tout en surveillant leur rythme cardiaque, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Forerunner 225, qui cependant n'est pas donnée à 400 $. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada